Alors théoriquement, j'aurais dû être entre Mme Obono et M. Carl Olive. Théoriquement, puisque j'avais à ma droite Carl Olive et je n'avais pas Mme Obono à ma gauche, puisqu'elle a refusé d'être assise à côté de moi. Elle l'était pour la première séance de l'Assemblée Nationale, puisque nous étions aussi par ordre alphabétique. Elle avait refusé de me serrer la main. C'est vrai que c'est très républicain, mais ils sont connus pour ça chez LFI. Et là, elle a trouvé un subterfuge. Elle était en face, elle était à la tribune, à gauche de la présidente de l'Assemblée Nationale, pour ne pas être assise à côté de moi. Donc c'est ce qui montre bien et ce qui reflète une nouvelle fois leur sectarisme, leur bêtise, et puis leur refus de se plier aux us et coutumes de la République. On peut être opposant et se respecter. Moi, Carl Olive, on n'a pas les mêmes idées. Pour autant, on se respecte. On n'est pas obligé de s'invectiver en étant à côté. On est quand même collègues. Vous avez parlé de quoi avec Carl Olive, alors, du coup ? On a parlé de beaucoup de choses. Et on a parlé de foot aussi. La France est en ce moment partagée en deux. Il y a des Français qui trouvent que c'est une bonne idée. Kaya Nakamura chante Edith Piaf le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Et puis, il y a une autre partie de la France qui est horrifiée par ce choix. Un choix qui serait présidentiel, si l'on en croit nos confrères de l'Express. Emmanuel Macron aurait demandé à la chanteuse, qui est sans doute effectivement celle qui, aujourd'hui, vend le plus de disques. Je ne sais pas si on vend des disques encore. Qui est la plus streamée à l'international, à Yana Nakamura. Est-ce que c'est un bon choix ou pas ? C'est un choix, moi, qui me terrifie. Qui me terrifie pour l'image de la France. Qui me terrifie pour la langue française également. Enfin, les Jeux Olympiques en France. Déjà, les Jeux Olympiques, il faut dire que c'est une compétition française. Pierre de Coubertin, c'est une tradition française. Où le français, d'ailleurs, a beaucoup reculé année après année. On l'a totalement oublié. Maintenant, c'est l'anglais à toutes les sauces. Et on s'était dit que peut-être, les Jeux Olympiques de Paris permettraient de valoriser notre culture, nos traditions, notre art de vie et notre langue. Et Madame Nakamura, qui est quand même l'antithèse de la langue française, l'antithèse de la chanson française, qui va saccager une merveille comme Édith Piaf, je trouve ça scandaleux, effectivement. Encore une fois, c'est un procès que je lui fais. C'est un choix qui participe. C'est un rêvé dans le passé. C'est pas le passé. C'est juste la qualité. Vous êtes non. Mais vous avez des artistes actuels qui sont jugés. Non, mais excusez-moi. Qui êtes-vous et qui êtes-vous pour juger ? Je suis votre invité. Donc, vous me posez la question. De la qualité d'un chanteur, d'une chanteuse, d'un artiste, d'une artiste. L'extrême droite, depuis toujours. Le Rassemblement National, pas l'extrême droite. Depuis toujours. Dès qu'elle arrive quelque part, elle juge si cet art est valable ou si cet art n'est pas valable. Et elle élimine ce qui n'est pas valable. C'est dans son ADN. Ça, c'est les wokistes. C'est pas le Rassemblement National. Ça, c'est les wokistes qui font ça. Ça, c'est la cancel culture. Qui déboulonnent, qui balancent de la peinture sur les tableaux. Non, les œuvres d'art qu'on considère comme trop contemporaines ou trop modernes, on a décidé que c'était pas bien. Parce que l'art, ça s'arrête, je sais pas quand, peut-être à Renoir. Mais pas du tout. Tout ce qui est bon. Mais vous êtes dans la caricature, mais pas du tout. Elle est estimée partout dans le monde. Je reprends des couvertures même de valeurs actuelles, tu vois. Elle est estimée partout dans le monde. Elle vend énormément. Elle est à peu près comprise partout dans le monde. On fait une cérémonie où on va inviter le monde entier. Écoutez, j'aurais préféré Mylène Farmer. Excusez-moi, j'aurais préféré Mylène Farmer. Elle est connue par qui, Mylène Farmer ? Pardon ? Elle est connue par qui, Mylène Farmer ? Par le monde entier. Parce que Aya Nakamura, tu as dit que Aya Nakamura est comprise dans le monde entier. Tu penses que le monde entier comprend les paroles de Dja Dja ou de Copine ? Je leur souhaite de le lire un poids. C'est le même niveau que les paroles des chansons américains. Mais ça fait saigner les oreilles, excusez-moi. Bon, enfin, d'accord. De toute façon, c'est compliqué. Chacun ses goûts, je veux bien. Non, mais en tout cas, je note que pour vous, Mylène Farmer, avec un nom anglais d'ailleurs. Oui, mais en termes d'image de la France et de respect de la langue française, je préfère Mylène Farmer à Madame Nakamura. C'est dommage, Valence, je n'y ai mort. Non, mais surtout, Mylène Farmer, peut-être qu'elle chante sans un micro qui lui transforme la voix, déjà. Peut-être que Mylène Farmer s'est chantée en direct. Aya Nakamura va demander à la Martinique, quand elle est allée faire un concert là-bas, ce qu'ils en ont pensé. Ils n'étaient pas très contents. Ah ben, ils n'étaient pas très contents. Elle a fait un petit concert et elle s'est expliquée en disant, je ne suis pas Beyoncé, je fais ce que je veux. Ici, apparemment, il faut faire des longs concerts. Moi, je fais ce que je veux. Ils n'étaient pas vraiment contents, les Antillais, quand Madame Nakamura est venue. Ça, c'est pour juin 2. Je ne sais pas si vous avez une chanson préférée de Mylène Farmer. Oh, tout. C'est vrai ? Mais ça me va. Ah, fan de Mylène Farmer. Revenons dans l'actualité. Hier, il y a eu la manifestation des proviseurs inquiets pour leur sécurité après cet incident qui s'est produit dans un établissement avec une jeune fille voilée. Alors, certains disent qu'elle a fait de la provocation. Elle a fait sciemment pour provoquer le proviseur. Derrière, elle a dénoncé une violence en disant qu'il l'avait attrapée. Violenté, finalement, ce n'était pas du tout ça. Il lui a simplement attrapé le bras pour l'emmener dans la salle des profs. Qu'est-ce qu'il faut dire aux proviseurs qui craignent pour leur vie aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on les protège ? Comment est-ce qu'on sanctuarise de nouveau l'école face aux provocations islamistes, justement ? Le problème, c'est que c'est l'histoire sans fin. Après Samuel Paty, on nous a dit que ça allait tout changer. Après Dominique Bernard, on nous a dit, regardez ce que vous allez voir, ça va tout changer. On s'est dit, avec Gabriel Attal, ça va être merveilleux. La fermeté, la laïcité, l'ordre. Les professeurs vont être confortés. En fait, rien n'a changé parce que rien n'a été fait. Pourtant, le ministre de l'Intérieur expulse l'imam Madjoubi. Oui, un imam, effectivement, à grand renfort de communication. Il y en a combien d'autres derrière qui ne sont pas expulsés ? Il y a combien d'OQTF qui ne sont jamais expulsés et qui commettent des viols, des agressions, des meurtres ? C'est ça qui est terrible. On a un gouvernement qui fait de la communication en permanence, de la communication sur la sécurité des Français. Et le résultat, c'est que ça se termine toujours par des drames, toujours par une impuissance. Et les professeurs, aujourd'hui, ils sont totalement démunis. Ils sont totalement démunis parce qu'ils voient bien qu'ils ne sont pas soutenus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Il faut réarmer la France, mais concrètement, d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue de nos valeurs. Et surtout, ne pas se laisser faire face à l'entrisme islamiste qui gangrène l'entièreté de notre société, l'école, le sport. Vous voyez, il y a un livre de M. Chapiteau qui a révélé comment les clubs de sport, les fédérations sportives étaient gangrénées par l'islamisme. Et vous avez un gouvernement qui ne veut rien voir, rien faire parce qu'il est coupable de cette avancée et lâche également. Justement, est-ce que c'est toujours dans le programme de Marine Le Pen l'idée d'interdire toutes les associations et tous les représentants des frères musulmans en France ? Bien sûr. Nous souhaitons agir, comme l'a fait d'ailleurs le gouvernement autrichien après l'attentat de Vienne en 2020, d'interdire les frères musulmans. Vous vous rendez compte, parce que ça fait 30 ans qu'ils ont réussi vraiment à entrer dans tous les rouages, y compris même dans des commissions de déradicalisation dans certaines sous-préfectures. Donc, ça va être un travail très difficile pour déraciner le travail des frères musulmans qui d'ailleurs impactent en premier nos compatriotes musulmans qui sont sous la pression de ces islamistes. Vous pensez que vous aurez les moyens à la fois humains et techniques pour le faire ? Nous avons la volonté et le courage et rien n'a été fait depuis 30 ans. En fait, on justifie toujours cette impuissance en disant « regardez, on essaye ». Mais non, en fait, ils n'ont jamais essayé de lutter contre l'islamisme, de lutter contre cette idéologie qui aujourd'hui gangrène notre République, met à mal le pacte social, fait reculer les libertés des femmes, encore une fois, dans bon nombre de quartiers. Donc, oui, nous allons agir. Oui, nous allons éradiquer cette idéologie. Oui, nous allons préserver nos valeurs au premier rang desquelles la laïcité. Nous allons le faire, mais quand ? En 2027. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?